Rennes 9e reçoit Lyon 4e, 11 points séparent les deux équipes. Rennes va essayer de bien terminer sa saison et pourquoi pas accrocher une place européenne même si cela semble compliqué au premier abord. L'OL de son côté veut consolider sa place au pied du podium et devra retrouver de l'efficacité à l'extérieur où il n'a pris qu'un point sur les 5 derniers déplacements. Le milieu de terrain s'organise autour de Touzard, Tolisso et Darder. Maxime Gonallon est suspendu. Darder on le retrouve dès la 4ème minute. La frappe de l'Espagnol semble prendre le chemin du but et Rami Bensebaini repousse le ballon de la main. M. Gauthier n'hésite pas et sort le carton rouge au défenseur Rennais. Comme à l'allée, Rami Bensebaini écope d'un carton rouge. Alexandre Lacazette face à Costil. Magnifique horizontal du gardien rennais qui fait face au meilleur buteur olympien. Lacazette avait inscrit jusqu'alors 10 pénaltys. Ce sont deuxièmes échecs dans l'exercice en championnat après celui raté face à Monaco. 0-0 à la mi-temps. Rapidement en supériorité numérique. Les Lyonnais n'ont pas profité des situations favorables. Le match allé, Lyon avait été bousculé au Parc-Oel face aux hommes de Christian Gourcuf pour finalement s'imposer 1-0. L'ouverture du score d'Egon va intervenir à la 53ème minute. Avec ce beau travail, le centre de Morel qui est coupé par Maxwell Cornet. Quatrième réalisation pour le franco-ivoirien. Un beau mouvement à 3 d'Egon. Morel avait apporté le surnombre. Son centre en retrait est parfait. Les Lyonnais veulent enfoncer le clou et profiter du match nul de Marseille à domicile la veille face à Dijon pour s'échapper un peu plus et consolider leur quatrième place. Mais il n'y arrive pas car il y a un excellent Benoît Costil qui fait face ici au coufran de Mathieu Valbuena. Valbuena cèdera sa place à Memphis. De paille à 20 minutes de la fin. Il n'y aura pas de but lyonnais supplémentaire. Ce sera plutôt l'égalisation de Rennes à la 82ème minute grâce à Firmin Moubellé. Première réalisation du Congolais sous le maillot Rennais. C'est ici la première frappe cadrée des Bretons. Et l'OL encore une fois laisse filer des points après avoir mené au score. C'est le 17ème point que les hommes de Bruno Genesio laissent filer. Et en toute fin de rencontre, Anthony Lopez va même devoir sortir le grand jeu devant Persic. On en restera là un partout. Au vu des circonstances, c'est un bon point pour Rennes. En revanche, c'est un résultat au goût amer pour les Lyonnais qui enchaînent un 6ème match à l'extérieur sans victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada